Bonjour et bienvenue dans la suite de l'atelier pratique. Dans cette partie, nous allons aborder la requête Inserts pour insérer des produits dans la base de données. Pour commencer, j'ai créé tout d'abord une page appelée navbar.jsp puisque la barre de navigation se représente dans toutes les pages. Donc, il vaut mieux avoir une page appelée navbar.jsp. Après, on a une page appelée checkoutpage.html qu'on a récupérée depuis le template. On va juste créer une copie de cette page et on va utiliser cette page pour ajouter des produits dans la base de données. Je vais faire un copy-paste. Je vais appeler la page addproducts.jsp. C'est la même chose que checkout.html. Je vais juste changer le contenu au fur et à mesure. Comme ça, je ne vais pas commencer à partir d'une page blanche. Je vais changer la barre de navigation puisqu'on a dit que ça se répète. Il vaut mieux ne pas répéter le même code à plusieurs reprises. C'est aussi une occasion pour apprendre comment importer une page ISP avec la directive page qui me permet d'inclure une autre page ISP. On va mettre include. Donc, la directive include file. et on va mettre le nom du fichier JSP qu'on va inclure, c'est-à-dire navbar.jsp. Une fois qu'on inclut cette page, jsp, c'est bon. Le contenu va être inséré ici et comme vous allez le voir, nous aurons la barre de navigation qui est la même pour toutes les pages et donc le même style qui va se répéter pour toutes les pages. Maintenant, ce formulaire, on va l'adapter pour nous permettre d'ajouter des produits à la base de données. Donc, la première des choses, c'est changer le nom tout d'abord du formulaire. On va donc juste enlever toutes les parties qui ne servent à rien. Enfin, dans notre contexte, on va pouvoir les enlever très, très rapidement. comme ça, on laisse en fait uniquement les parties qui nous intéressent, c'est-à-dire le formulaire. qu'on va enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Bien sûr, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour modifier et puis revenir par la suite. Après, je vais accéder à la balise forme pour changer un peu le contenu du formulaire. Laissez uniquement aussi les parties qui nous intéressent. Donc, toutes les parties qui ne nous intéressent pas, on va les enlever. Je vais juste voir tout le contenu. Donc, on va enlever toutes les parties qui ne sont pas intéressantes. Bon, après, vous pouvez aussi faire un formulaire simple. Mais je veux que le rendu soit un peu sophistiqué, si vous voulez. Donc, voilà. On va juste changer un peu le nom pour mettre... Donc, « Add in products » ou bien « Add products ». Comme ça, le nom de la page sera représentatif. Et bien sûr, vous pouvez ajouter la balise « Center » pour centrer, mais ce n'est pas l'objectif en fait de cette partie. Après, on va changer le formulaire. Donc, après, on va changer le formulaire. On va remplacer « First name » par le nom du produit. On va enlever tout le « Last name ». Donc, on va enlever toute la partie qui n'est pas intéressante. On va laisser juste une zone de texte qu'on va utiliser et qu'on va dupliquer. Donc, on va laisser juste « Username » qu'on va pouvoir dupliquer. Donc, ici, on va l'appeler « Product name ». C'est le « Placeholder », c'est-à-dire ce qui va s'afficher pour l'utilisateur. On va copier le style pour avoir le même style pour tous les champs de texte. Et après, on va ajouter l'attribut qui nous intéresse, c'est la propriété « Name » ou bien l'attribut « Name ». Pour ne pas me tromper comme je fais d'habitude, c'est que je vais prendre le « Name » du produit, ou bien le nom du produit. Je vais le mettre dans la propriété « Name ». Ici, je vais juste enlever les guillemets. Donc, je vais l'appeler « Name » « Product ». Après, je vais juste faire la même chose. Donc, copier cette zone et ajouter une deuxième zone de texte que je vais appeler « Price ». Pour ne pas me tromper, toujours copier-coller. Juste pour avoir, en fait, le même intitulé, c'est-à-dire la classe avec un attribut « Price » et un formulaire avec une zone de texte appelée « Price ». Après, je vais ajouter ainsi de suite les autres champs de notre formulaire qui nous permettront de saisir les informations du produit depuis la base de données. Donc, de même, la description, ainsi de suite. Donc, après, je vais mettre « URL image » et « IT catégorie » parce que la description, je vais ajouter ce qu'on appelle un « text area ». Donc, ici, je vais mettre « URL image ». Je vais ajouter le « U ». Je l'ai oublié. Et après, je vais ajouter la troisième zone de texte. Donc, pour ajouter une zone de description, c'est ce qu'on appelle « text area ». On n'oublie pas d'ajouter le « name » parce que c'est très important aussi pour pouvoir le récupérer par la suite. On attribue à ce text area le même style que les autres classes, c'est-à-dire la classe appelée « form control ». Comme ça, on aura un affichage qui est unifié. Et on n'oublie surtout pas la propriété « name » qui me permettra de récupérer. Donc, je vais juste voir comment. Voilà. Donc, on a les trois unes. On ajoute l'image. Et après, on ajoute également… Donc, on ajoute les deux autres. La catégorie. Donc, les « D » de la catégorie. Après, on va enlever ces « at » ou bien le signe « avobasque » qui précède chaque zone de texte. Vous pouvez carrément l'enlever. Moi, je vais juste mettre des étoiles pour dire que tous les champs sont obligatoires. Bon, après, c'est juste un style. Vous pouvez choisir votre propre style. Donc, ici, nous avons un formulaire avec le nom, le prix, l'URL de l'image et aussi les autres. Donc, ici, on va appeler aussi cette zone de texte « id catégorie ». Donc, le plus important dans un formulaire, c'est comment vous appelez, en fait, les zones de saisie. Donc, chaque zone de saisie doit avoir au moins la propriété type égale à texte et « name » qui est le nom, en fait, de la zone de saisie. Et c'est l'attribut « name » qui nous permettra de récupérer, en fait, ce qui va être saisi dans cette zone de texte. Donc, après, on va juste changer également le bouton. Au lieu de « continue to checkout », on va mettre « add products to catalog » ou bien tout simplement « add products ». On va mettre juste « add products », comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et on va enregistrer. Donc, le plus important, comme j'ai dit, c'est la propriété « name ». Maintenant, on revient à notre balise form. Il va falloir ajouter quelle servlette ou laquelle servlette qui va interpréter ou bien recevoir les données et les ajouter à la base de données. Dans notre cas, c'est une servlette appelée « add products » qu'on va ajouter par la suite. Et la méthode HTTP qui sera utilisée pour envoyer les données, c'est la méthode « post ». Bien sûr, chaque zone de texte doit avoir un nom. Ici, dans « text area », on va ajouter aussi le nom, l'attribut « name ». Et on va pouvoir lui donner un nom. Et bien sûr, on doit vérifier avant de passer à la suite que toutes les zones de texte ont un attribut appelé « name » qui a été renseigné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle. On va créer une nouvelle servlette qui va traiter ce formulaire. On va l'appeler « servlette ». Son nom, c'est « add products ». Comme on l'a appelé dans le HTML, on l'a appelé « add products ». Et donc, on va la créer dans le package appelé « controller » parce que cette servlette va jouer le rôle de « controller ». Donc, le nom de la servlette, c'est « add products » avec A majuscule. Donc, j'ai changé dans le HTML. Et on vient ici pour récupérer les données qui seront saisies dans le formulaire. Se connecter toujours à la base de données et exécuter la requête « insert ». Donc, on revient ici. Donc, pour ne pas me tromper, je vais faire aussi un copier-coller pour pouvoir récupérer les paramètres. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, je récupère l'attribut. Donc, je vais déclarer une variable de type « chaine de caractère ». Je vais donc enlever « private ». Comme ça, je peux créer des variables. Donc, je crée une variable appelée « name products » de type « chaine de caractère », une variable « price », « description », « url image » et « id catégorie ». Donc, ces variables, je vais les remplir avec ce que l'utilisateur va saisir au niveau du formulaire. On va mettre « name products » égale « request » pour un « get parameter ». C'est juste pour faire rapidement que j'ai copié en fait les noms. Mais sinon, je pouvais aussi les écrire ou bien les taper manuellement. Donc, puisque les zones de saisie, je les ai appelées de la même façon que les attributs de la classe. Dans ce cas, je vais juste faire un copier-coller. Donc, double price égale « request.get parameter ». La même chose. Donc, ici, on va mettre « price ». Je vais juste répéter pour les autres pour ne pas devoir écrire la même syntaxe à plusieurs reprises. Et je vais juste remplacer l'intérieur des parenthèses par le nom de l'attribut. Donc, « price », puis après « description », puis après… Donc, il faut juste s'assurer que ça s'écrit de la même façon. Donc, ici, dès je pense minuscule, je vais juste corriger. Parce que si vous vous trempez, vous risquez de ne pas récupérer ce qui a été saisi. Et par la suite, bien sûr, votre produit ne sera pas ajouté à la base de données. Donc, ici, de même, je vais faire la même chose pour « description ». Je vais juste changer en minuscule, comme ça, j'aurai un contenu qui est unifié. Puis après, je vais récupérer l'idée de la catégorie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la classe « products », je dois créer, en fait, un constructeur qui prend en paramètre le nom, le prix URL et ID catégorie, description, sans pour autant l'idée du produit. Je vais également faire un « cast », parce que je récupère les paramètres sous forme de chaînes de caractère. Par exemple, le prix, pour le convertir en double, il faut appeler la classe « double.parseDouble ». Et de même, lorsque je récupère l'idée de la catégorie, je la récupère en tant que chaîne de caractère. Pour la convertir en entier, il faut faire « integer.parseInt ». Donc, c'est une méthode qui me permet de convertir une chaîne de caractère en un entier. Après, je vais créer un produit « pay » dans lequel je vais mettre ce que j'ai récupéré depuis la base de données. Et donc, là, je vais devoir appeler le constructeur de la classe « products » et lui passer en paramètre ces données-là. Donc, point, virgule. Comme vous pouvez le constater, j'ai besoin de l'idée du produit. Donc, je ne l'ai pas. Donc, je vais, puisque normalement, l'idée du produit, c'est l'identifiant et donc, ça doit se faire de façon automatique. Donc, je vais enlever l'idée. Et donc, je vais pouvoir générer un constructeur dans la classe « products » qui me permet de créer un produit sans être obligé de renseigner, en fait, son idée. Donc, je vais copier le même contenu que le constructeur « products » sauf pour l'idée du produit. Donc, voilà, je vais juste changer aussi les arguments de mon constructeur. Je vais enlever les deux, comme ça, ça va me donner deux constructeurs. Un constructeur dans le cas où j'ai un produit dont je connais l'ID. Et si je veux ajouter un produit à la base de données, je ne suis pas obligée de renseigner l'ID parce que l'ID, je l'ai renseignée dans la base de données comme étant automatique. Après, je dois ajouter justement dans la classe « productsDB » une méthode qui me permet d'insérer un produit dans la base de données. Donc, « public int ». Donc, cette méthode, je vais l'appeler « add products ». Elle prend en paramètre un produit P et il va l'ajouter à la base de données. Donc, pour le moment, je vais mettre un « return 1 » juste pour ne pas avoir des erreurs qui s'affichent. Mais je vais modifier cette syntaxe au fur et à mesure. Donc, je vais tout d'abord écrire la requête SQL. Donc, pour gagner du temps, ce qu'on fait d'habitude, c'est que je vais à la base de données. Donc, je vais à la base de données. Puis après, je vais à la classe « products ». Je vais juste enregistrer les modifications. Après, je vais chercher la table « products ». Je vais à l'onglet SQL et je vais copier cette requête SQL. Comme ça, je ne me trompe pas. Et je vais copier cette requête SQL telle qu'elle est pour ne pas, en fait, me tremper des colonnes. Bon, par la suite, on enlève tout ce qui est guillemets simple, tout ce qui est superflu. On va laisser uniquement ce qui est important. C'est ce que je vais faire maintenant. En fait, avec cette méthode, on a vraiment peu de risque à se tremper. On peut se tremper, mais le risque est vraiment très minime, puisqu'on copie le code depuis la base de données. Maintenant, je vais juste enlever manuellement les guillemets simples. Je vais aussi enlever l'idée du produit, parce que c'est renseigné comme numéro auto. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de le renseigner. L'idée de la catégorie. Maintenant, ici, je vais remplacer les valeurs par des points d'interrogation. Comme ça, je pourrai préparer ma requête SQL. Je vais aussi enlever tout ce qui est guillemets. Mais de cette façon, en fait, je ne me trompe pas, parce que je renseigne également le nombre de champs qui est nécessaire. Bon, après, si vous êtes expérimenté, vous pouvez écrire par vous-même la requête SQL. Donc, voilà. Il va juste falloir faire un point-virgule à la fin. Et notre requête SQL, elle est prête. Après, on va déclarer ce qu'on appelle, on va se connecter tout d'abord à la base de données. Donc, on va déclarer ce qu'on appelle un prepared statement. Vous l'appelez, donc je l'appelle PSTM pour dire prepared statement. Et là, on fait appel à notre connexion. On va se connecter tout d'abord en copiant, en fait, la même ligne. Se connecter à la base de données. Donc, cnx qui est notre connexion à la base de données, point prepared statement. Et on lui passe entre parenthèses notre requête SQL. Bien sûr, lorsqu'on travaille avec un prepared statement, il va falloir par la suite faire ce qu'on appelle prepared statement, point set string, par exemple, pour remplir le nom. Donc, puisqu'on va remplacer tout ce qui est point d'interrogation par des valeurs, donc on va mettre dans la première valeur le nom du produit. Donc, pay.get a name, product. Dans le deuxième, je vais juste traiter les exceptions rapidement. Dans le deuxième point d'interrogation, je vais le remplacer par le prix, donc double. Et c'est la deuxième colonne dans la base de données. Donc, pay.get price. Ainsi de suite, je vais pouvoir remplir mon prepared statement par les valeurs que j'ai données à mon produit. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis produit comme argument de la méthode. Donc, on va faire de même pour description, image et aussi catégorie. Donc, get description et il me reste URL image et aussi ID catégorie. Et aussi la catégorie. Et aussi la catégorie. Et la catégorie finalement. Donc, de cette façon, on a créé notre requête SQL. On a créé un objet de type prepared statement qu'on a rempli depuis les propriétés ou bien les données de l'objet qu'on a passé en paramètre qui est P. Donc, à l'aide des getters. Après, ce qu'on peut faire, tout simplement, exécuter cette requête SQL. Et donc, pour exécuter, on va déclarer une variable affectedRose ou bien un résultat, c'est-à-dire quel serait le résultat de cette requête. Et là, on va faire prepared statement.executeUpdate. Donc, à chaque fois que vous aurez fait de insert, update, delete, vous allez appeler la méthode executeUpdate de preparedStatement. Si vous avez une requête select, vous exécutez executeQuery tout simplement. Après, donc de cette façon, c'est très simple pour ajouter un produit à la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tester si on arrive à, donc, on revient à notre classe Java, addProduct.java. On va instancier la classe ProductDB. Comme ça, on pourra justement ajouter ce produit à la base de données. Après, on va mettre intResult égale notre objet de type ProductDB.addProduct.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.java.j C'est-à-dire qu'on va juste afficher quel est le nombre de lignes affectées, juste pour s'assurer qu'on a bien enregistré le produit dans la base de données. Donc cette ligne, je vais juste la mettre à l'intérieur, comme ça on est sur. Et on va exécuter juste pour s'assurer que le produit s'ajoute à la base de données. Donc voici notre formulaire. Je vais juste ajouter des chaînes de caractère et des informations juste pour tester. Donc ici c'est deux, add products. Donc ici pour le moment on n'affiche rien, c'est tout à fait normal. Et là on va, le nombre de lignes affectées c'est une ligne, ça veut dire qu'effectivement on a pu ajouter ce produit à la base de données. Et donc c'est le troisième produit qui s'affiche avec bien sûr un numéro automatique qui est affecté à ce produit. Donc bien sûr par la suite, la bonne pratique serait, au lieu d'afficher ça sur la console uniquement, de renvoyer l'affichage à une autre page JSP grâce au Request Dispatcher. Donc ici on ajoute juste, on ajoute une condition si le nombre de lignes affectées, on a vu qu'il est supérieur à zéro, si on arrive à ajouter le produit à la base de données. Si oui, on va mettre juste le Request Dispatcher ici. Donc Request.set.getRequest.setAttribute. Déjà pour dire, voilà, le produit X a bien été ajouté à la base de données. Donc on va mettre cet attribut, son nom c'est success, c'est-à-dire on a pu ajouter un produit à la base de données. Le produit P.getName a été ajouté, place a été ajouté à la base de données. Else. Else, on va en mettre failure ou bien erreur. Donc si on arrive à ajouter le produit, dans ce cas on va afficher la page appelée Homepage. Sinon, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va ajouter un attribut, mais cette fois-ci, ça sera erreur. Et on va juste afficher une erreur. On n'a pas pu ajouter le produit à la base de données. Erreur d'insertion ou bien erreur lors de l'insertion. Bon, après... Bon, après... Après, je vais juste tester avec des informations. Je me suis trempée juste dans le chemin. Donc ici, c'est Homepage.jsp. Et ici aussi, c'est Homepage.jsp. On va juste enregistrer et actualiser. Bien sûr, il faut revenir en arrière. Et donc là, on va pouvoir ajouter le produit à la base de données, mais en même temps, revenir à la page appelée donc Homepage.jsp. Mais du moment que, ici, en fait, dans la page Homepage, on doit aussi récupérer la liste des produits comme on a fait dans la page d'accueil et les ajouter. Donc, on va faire la même chose qu'on avait fait dans la page Login, c'est-à-dire on récupère la liste des catégories, on récupère les produits et on les affiche. On les envoie à la page Homepage en vue de les afficher. On enlève les informations de l'utilisateur et on ajoute cette ligne. Nous permettons d'envoyer aussi bien les produits que les catégories à la page d'accueil. Et de cette façon, on a pu faire principalement les deux requêtes, la requête Insert et la requête Select pour afficher des données. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons pu récupérer tous les produits. Après, il va falloir juste ajuster l'affichage CSS. Donc, la prochaine capsule, on va aborder la requête Update et la requête Delete. Merci d'avoir regardé cette vidéo !